Salut à tous c'est Duo, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va moyen, ça va très très moyen, dans le sens où il y a beaucoup d'histoires depuis ce week-end, et bah on va tranquillement en parler autour de cette petite vidéo. La vidéo va être coupée en deux parties, en deux petits sujets, premier sujet, ma chaîne personnelle, mon inactivité, mes projets, et deuxième partie, mes team snipers, la chaîte qui est morte, j'ai quitté la chaîte, j'ai rejoint la débat, tout ça tout ça, on va en parler gentiment, alors si ça vous plaît pas qu'on parle de ma chaîne, parce que vous vous en battez les couilles, et il risque d'en avoir beaucoup, passez directement à la deuxième partie, il y aura une petite annotation, voilà en bas à droite, en haut à gauche, je sais pas où je vais la foutre, mais il y en aura une. Donc on va commencer directement avec le premier sujet, en parlant de ma chaîne, de mon inactivité, et de mes projets, il y aura pas beaucoup de cut durant la vidéo, j'ai pas envie de me prendre la tête pour ça, même si je bafouille, c'est pas trop trop grave, je sais même pas qu'est-ce qu'il y aura en fond, je pense pas, ça se trouve ça doit être une image noire en fond, ou je sais pas, des petits trucs, enfin bref, on s'en parlait rien, alors pourquoi j'ai arrêté mes vidéos ? Tout d'abord, à cause de Call of Duty, faut savoir que ça fait plus de 6 ans, maintenant que je joue à Call of, et Call of commence réellement à me péter les couilles, surtout quand il nous sort un IW, un jeu vraiment qui me prend la tête, et j'arrive pas à m'amuser sur le jeu, tu prends, enfin moi, pour mon cas, je mets beaucoup d'hitmarker, j'arrive pas à prendre le sniper en main, voilà, Black Ops 3, ça m'allait, mais là, IW, c'est un petit peu trop, et Code 4 masterisé, c'est un petit peu trop concernant pour moi, les mecs qui jouent Masto H24, il faut leur mettre 6 balles, c'est ce que je disais sur un tweet, je sais pas si vous l'avez vu, mais je disais, ouais, les armes sur Code 4 remasterisées, elles sont super, super homogènes, super équilibrées, aux snipers, tu mets 2 balles, mets à l'arme aussi, donc vraiment, c'est super bien, le jeu est super, continuez, je vais comme des vinculés dessus, ça va tous nous dégoûter de Call of, j'ai continué, on va poursuivre maintenant avec YouTube, YouTube est poussé de la merde maintenant, on va pas se le cacher, je vais avoir bientôt 6 000 abonnés, je galère à taper les 1 qu'a vu, et je pense pas, c'est que le fait que, que tout le monde s'en bat les couilles de ma tête, c'est juste que YouTube, tout le monde le sait, galère, ils mettent en avant des vidéos, des vidéos pute à cliquer, vous les connaissez, les vidéos prank, oh là là, j'ai vu ma mère faire une sextep avec mon cousin, vous connaissez un petit peu comment ça se passe, donc ils préfèrent mettre en avant les vidéos sans contenu, alors les mecs qui font un petit peu de contenu et qui, 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 qui marchent pas fort, bah ils vont jamais être aidés par YouTube, du coup c'est un peu compliqué de s'en sortir, alors qu'on se fait un peu marcher dessus par tous ces fils de pute qui font du pute à cliquer, vous les connaissez. Bref, c'est un peu ces deux faits de pourquoi j'arrête un peu les vidéos sur ma chaîne YouTube Call of Duty, parce que ça commence à me casser les couilles, je verrai quand YouTube aura fait des mises à jour et apparemment c'est en train de se faire un PewDiePie à parler avec le dirigeant, je sais pas comment ça se marche, bref, vraiment je m'y remettrai quand il y aura moyen de faire quelque chose sur YouTube, pour l'instant je vais sortir mes vidéos un petit peu moins régulièrement, mais toujours un petit peu, voilà, pour un petit peu vider mes stocks, mais ça va bien se passer, je me suis mis à faire des vidéos sur une autre chaîne YouTube, voilà, là où ça va être super important, et je vais vous demander votre soutien. Comme vous le savez, moi je suis un énorme fan de rap, j'adore le rap conscient, le rap indé, tout ce que vous voulez, ou même pas forcément le conscient, le rap en général, j'aime bien un peu les GoTrip, les raps de fils de pute comme vous les connaissez, j'adore ce genre de musique, et du coup je me suis fait une chaîne YouTube qui s'appelle DocPera, donc DrRap, en gros, et j'ai fait une première, j'ai sorti une première vidéo, et là où je vais vous demander votre soutien, c'est d'aller voir la vidéo, mettre un petit like si vous l'avez aimé, si vous n'avez pas aimé, mettre un dislike, ça paraît normal, mais en me mettant pourquoi dans les commentaires, en tout cas j'aimerais vraiment que vous me donniez votre avis, et si ça vous plaît, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, il y en aura d'autres, c'est obligé, donc j'ai vraiment besoin de votre soutien là-dessus, merci beaucoup les gars. Alors maintenant on va parler de la Shade, de ma team sniping, de pourquoi elle est morte, de pourquoi je l'ai quittée avant qu'elle soit morte, parce qu'elle est morte après que je l'ai quittée, pas longtemps, deux jours après, mais je vais un peu vous expliquer pourquoi. Voilà, c'est pas très très drôle, dans le sens où moi et Zaro, on a eu beaucoup beaucoup de mal à quitter la Shade, parce que voilà, c'est notre petit bébé, c'est vraiment la team où on a été dedans, on a connu pas mal de gens, quand je suis rentré dedans il y a plus d'un an, c'était vraiment la folie furieuse de cette team, je la kiffais, mais sur la fin, voilà, ça fait quelques mois, peut-être deux mois, grand maxi, depuis cet été plus ou moins, où il y a une très très grosse baisse de motivation, pourquoi ? Parce qu'on a commencé déjà à perdre des players, des potes, des amis à nous, qui étaient dans la team et qui soit nous ont fait des coups de pute, soit nous ont déçu ou soit sont partis comme des connards comme ça, je trouve ça un petit peu dommage, dans le sens où on a aussi perdu des éditeurs, on a un peu perdu tout ce qui faisait de nous la Shade, et du coup il a commencé à avoir une démotivation, il a commencé à avoir des embrouilles dans la team et une ambiance totalement plate, voilà, une ambiance plate où il n'y avait pas trop trop de monde qui parlait. Voilà, donc on a mis beaucoup de temps avec Zaro pour quitter, parce qu'on savait très bien qu'est-ce qui allait se passer quand on allait quitter, pas forcément nous, mais au moment où on a quitté, je savais très bien qu'est-ce qui allait se passer, c'est que ça allait être la Goutte d'eau, et tous ceux qui hésitaient à la quitter, l'ont fait par la suite, voilà, on a quitté avant-hier, et aujourd'hui là, il n'y a plus personne dans la Shade, parce que tout le monde s'est barré de la Shade, à cause sûrement des mêmes raisons que nous. Du coup, le leader a décidé de fermer la team, et je comprends très bien sa décision, il y a un moment quand il n'y a plus les mecs fondateurs, enfin voilà, pas les fondateurs, il y a les mecs qui font un peu bouger la team, qui ne sont plus là, voilà, on perd beaucoup, c'est la Goutte d'eau qui fait déborder le vase, et il a fermé la Shade, et je préfère totalement que la Shade ferme, en ayant une image de grosse team bien forte, que ferme en ayant une image de grosse merde, donc je préfère qu'elle ferme maintenant, et ça n'aurait pas été maintenant, Luc, tu le sais très bien, ça aurait été dans deux semaines, ou peut-être un peu après, mais elle aurait agonisé, et ça n'aurait pas été bon bye pour toi, ni pour personne. Suite à ça, j'ai rejoint la Dévastation, la Dévastation qui est une team fondée par des potes à moi, Lunat, Flouze, Zen, des potos à moi, donc avec Zaro, on n'a pas beaucoup hésité pour rejoindre la part, pour rejoindre la fratrie, on y est allé, ça se passe très bien, et quelques mecs de la Shade, les potos qui étaient aussi potes avec nous et potes avec eux, ils n'ont pas mis beaucoup de temps aussi à hésiter à nous rejoindre, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne cohésion de groupe, sur ça, il n'y a pas de soucis, donc ça se passe très très bien, j'ai rejoint la Dévastation, le lien de la Dévastation sera à l'écran, et puis sûrement aussi dans la description, si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'ils font, voilà, c'est une petite sniping, rien de plus intéressant, c'est des montages sniper, vous connaissez, vous savez à quoi ça ressemble, sur ce, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, si ce n'est pas le cas, vous avez des commentaires, ou il y a mon Twitter, posez-moi des questions, j'ai le temps, il n'y a plus personne qui raconte mes vidéos, j'arrive même pas à taper les mille vues, donc vous n'inquiétez pas, je peux répondre à tout le monde, il n'y a pas de problème, sur ce, lâchez un like, un commentaire, évitez de vous embrouiller, évitez le drama, je sais que je ne suis pas très bien placé pour dire ça, parce que vous avez vu ce que le monsieur Twitter, je suis un grand enculé, mais je veux dire, en général, voilà, ça ne sert à rien de s'embrouiller entre teams, c'est de la merde, amusez-vous sur Call of, amusez-vous à sortir vos vidéos, la bise, à la prochaine, bye ! Sous-titrage ST' 501